Et lui aussi a retrouvé le plaisir de jouer. On va vous raconter l'histoire incroyable de Jonathan Jeanne, le basketteur de Poitiers. Il peut à nouveau évoluer dans les championnats français après 4 ans de mise à l'écart. La faute à une erreur de diagnostic. Lucas Nico et Lisa Massimeras vous racontent son histoire. Salut à tous, aujourd'hui on est à Poitiers pour rencontrer Jonathan Jeanne. L'intérieur retrouve le plus haut niveau après avoir été mis à l'écart pendant 4 ans suite à une erreur médicale. Dans les allées du Futuroscope, ces 2 mètres 17 ne passent pas inaperçus. Jonathan Jeanne déambule dans le parc. Cette saison, il est l'attraction du Poitiers Basket 86, le club professionnel de la ville qui vient de monter en deuxième division. Très performant, le joueur de 26 ans est le symbole du retour en forme du club Poitvin. Tu t'attendais à vivre une aussi belle saison ? Non, pas du tout. Franchement, au cours de ces deux dernières saisons, j'ai vécu beaucoup de choses. Et c'est vrai que cette saison est faite de belles surprises. Notamment avec le début de saison qu'on a vécu et aujourd'hui à la place à laquelle nous nous situons. C'est pas du tout à ce que je m'attendais, ça c'est sûr. Est-ce que tu dirais qu'à Poitiers, tu te reconstruis mentalement et physiquement ? Exactement, exactement. Au cours de ces cinq dernières années, j'ai traversé beaucoup de choses difficiles suite à mon histoire. Et par la grâce de Dieu, je remonte la pente petit à petit. Et vraiment, aujourd'hui, je suis un homme épanoui et j'aime ce que je fais. En effet, le revoir épanoui sur les parquets relève du miracle. Programmé dès ses 15 ans pour jouer en NBA, tout s'effondre en 2017 lorsqu'on lui détecte le syndrome de Marfan, une maladie génétique rare. Interdit d'évoluer au niveau professionnel aux Etats-Unis et en France, Jeanne refusera pour autant de s'arrêter malgré un rêve brisé. Évoluant dans des divisions mineures à l'étranger, il demandera quatre ans plus tard une contre-expertise. Et la surprise, on lui annonce en 2021 qu'il n'est finalement pas malade. Est-ce que tu as pardonné aux médecins qui t'ont fait ce diagnostic à l'époque ? Beaucoup de personnes pensent que j'ai eu de la haine envers les médecins, mais alors pas du tout. Le sentiment qui m'animait, c'était vraiment un sentiment d'inconféhension et peut-être d'injustice, mais je sais que les médecins, ils ont juste fait leur boulot. Et moi, je me suis retrouvé au point où je n'avais pas d'issue, je n'avais pas d'aide, je ne pouvais compter sur personne. Et je me suis tourné vers ma foi en Dieu et ça m'a énormément aidé. Aidé par sa foi, le Guadeloupéen a retrouvé du mordant sur les parquets. Lui qui, au cours de l'année avec Poitiers, a fini six matchs à plus de 15 points. Spectaculaire qui plus est, comme contre Boulazac, où il fera le show avec 23 unités à 100% de réussite. Son entraîneur, Andy Thornton Jones, lui donne de plus en plus de temps de jeu. Il peut vraiment changer un match sur les deux bouts du terrain, que ce soit offensivement avec toutes ses qualités, mais aussi défensivement avec sa dissuasion près du cercle. Il change aussi les trajectoires et ça, ça peut être vraiment déterminant dans des matchs serrés. En route pour disputer les playoffs, le PB86 pourra compter sur son géant pour cette fin de saison. Lui qui a vécu des périodes sombres pourrait bien entrevoir la lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, comment je me projette ? J'ai pour l'objectif d'aller au plus haut niveau, de me donner les moyens déjà pour aller au plus haut niveau. Je sais que ça va être quelque chose qui va se faire par étapes. Il va falloir que je sois patient, comme je l'ai été ces cinq dernières années. Ma vision des choses sur le basket, en général, a beaucoup changé. Aujourd'hui, ma mission et mon rêve, c'est deux choses qui se complètent aujourd'hui. Et mon rêve aujourd'hui, c'est d'impacter le monde à travers mon histoire. Salut, c'était Jonathan Jeanne, nous sommes à Poitiers. J'espère que vous avez apprécié ce reportage.